J'ai eu l'opportunité de faire une immersion totale de trois ans au sein d'une entreprise industrielle qui est bien établie, comme Guy l'a bien précisé, avec des standards et certaines rigueurs allemandes, c'est l'entreprise Bosch. Je vais essayer de partager avec vous au maximum les éléments qui touchent à la créativité et l'innovation au sein de cette entreprise-là. Je commence par parler du site Bosch Mop en quelques chiffres et quelques données. C'est un site qui emploie aujourd'hui environ 500 salariés. C'est une des filiales du groupe Oubar Bosch et spécialisée dans la fabrication des pièces automobiles. C'est un site qui a plus de 60 ans, qui a été racheté à l'époque, c'est normal, pour la fabrication de téléviseurs et des autoradios, pour devenir au final un site de fabrication de pièces automobiles. Autant dire que c'est un site qui est rodé en termes de procédures, des règles. La liberté d'imaginer un travail différent d'un mois à un autre, ça n'existait pas dans un site comme celui-ci. En fait, c'est un site qui fonctionne souvent avec les allocations du groupe, étant donné qu'il appartient à un groupe. Les volumes d'affaires sont alloués par le groupe et le site, c'était un site de fabrication. On va voir par la suite que ce système d'allocation d'activités a trouvé ses limites, étant donné que le site est devenu de moins en moins compétitif par rapport au site basé dans les pays low cost, à bas coût de production. D'abord, quelques mots sur le secteur automobile pour caractériser le contexte global de cette recherche que nous avons menée au sein du site Boschmo. On sait aujourd'hui que ce secteur est caractérisé par au moins trois choses. Tout d'abord, les mutations qu'on connaît du secteur automobile, qui est liée à l'accélération et développement technologique, qui a contribué fortement à cette évolution technologique, à le développement de la voiture autonome et la voiture électrique. Aujourd'hui, la voiture autonome, elle existe. On sait que Tesla est un des acteurs principaux aujourd'hui pour le développement de la voiture autonome. On en a à peu près plus de 4000 qui circulent dans le monde. Et aujourd'hui, en phase de test. Ce genre d'évolution technologique, ça impacte fortement les activités d'un équipement automobile tel que le site Boschmo. Pourquoi ? Parce qu'on est des fabricants pour ces constructeurs-là, les grands constructeurs. De ce fait, on doit innover systématiquement. On a aussi la complexité industrielle. On est passé d'un scénario de production qui consistait, si vous voulez, le taylorisme qu'on connaît tous, la production de masse, à une production en petite série fondée sur des principes de personnalisation avec un degré très fort. Ce qui nous amène ici à un changement de mode de production. Les lignes de production doivent être flexibles de plus en plus pour justement être capables de s'adapter aux demandes des différents clients qui exigent aujourd'hui des petites séries avec un degré de personnalisation important. Ensuite, on a les comportements de consommation de la mobilité qui a changé. Nouveaux usages. On retrouve, par exemple, le concept de BlaBlaCar qui a remis en cause complètement la relation qui existe entre l'individu et la voiture. La notion de propriété n'est plus la même. Ce sont des éléments qui impactent fortement les constructeurs automobiles et leurs équipementiers, ce qui se traduit par une baisse d'immatriculation. Par exemple, la baisse d'immatriculation, c'est une baisse de vente de véhicules. De ce fait, c'est aussi une baisse de vente de pièces électroniques côté constructeur automobiles et équipement de tueur automobiles. Dans ce contexte qui est assez perturbant et très volatil et incertain, les équipements de tueur automobiles, notamment… Excusez-moi, je passe à cette diapo. En fait, le site équipement de tueur automobiles Bosch-Mock est confronté à plusieurs choses. Tout d'abord, une forte concurrence internationale. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, des pays à bas coût, je pense à la Pologne, notamment les pays de l'Est, où la main d'œuvre coûte beaucoup moins cher qu'en France. Donc, les pièces qu'on fabrique à Montville, à Caen, en Normandie, deviennent de moins en moins compétitives sur les dix dernières années. Ce qui se traduit de ce fait par une baisse de volume d'affaires très importante sur les dix dernières années, où l'entreprise a enregistré à peu près 30 à 40 % de baisse en volume d'affaires. Ce qui se traduit aussi par une diminution des effectifs. Il n'y avait pas de licenciement sec dans cette entreprise-là, mais il y a beaucoup de plans sociaux qui étaient mis en place justement pour encourager les salariés à faire autre chose, surtout à partir à l'entrepreneuriat, par exemple, créer une entreprise avec des primes à la clé, ou sinon, à un certain âge, par exemple, 55 ans, 58 ans, on les encourage à partir à la pré-retraise. Ce qui explique pourquoi le site a divisé ses effectifs par trois sur l'espace de 15 ans. On n'est pas passé à peu près de 1 300, 1 400 à 500 personnes à la date de 2017-2018. Donc, dans ce contexte qui est assez perturbant pour le site, pour les collaborateurs, la question de survie du site a été posée sérieusement en 2013-2014. On va se demander si le site va survivre ou pas dans les années à venir. La direction en Allemagne a clairement formulé son souhait de soit sauvegarder le site d'une manière différente, soit on ferme le site, parce que quand vous avez un groupe qui génère un chiffre d'affaires à environ 78 milliards d'euros, un site comme celui-ci à Caen qui génère 300 millions d'euros, quand on divise 300 millions d'euros par 78 milliards, ça ne rentre pas grand-chose en termes de rentabilité pour l'entreprise, pour le groupe au final. Donc, la question de survie a été vraiment posée. Et dans ce contexte-là, le groupe allemand, la société mère, elle a demandé au site de Mont-de-Ville, à Caen, de devenir un système entrepreneurial. Comment c'est de se débarrasser d'une part importante des activités qui étaient sous allocation, en le donnant un système autonome. On a une personne qui a oublié d'enlever son micro, je pense, mais tu peux continuer, Yassine. Je pensais que c'était une question. OK, ça marche. Donc, le groupe allemand, la société mère, a imposé en fait une nouvelle stratégie au site de Caen pour devenir un site entrepreneurial, en cherchant 30 % d'activités nouvelles hors secteur automobile. Pour un site de fabrication qui existe depuis longtemps, qui fait que la fabrication des pièces automobiles, c'était une stratégie de complètement, une réorientation stratégique et qui va s'éloigner de ces activités traditionnelles. Donc, il y avait deux objectifs principaux. Premièrement, atteindre 30 % de chiffre d'affaires sur de nouvelles activités. Et le deuxième objectif concret était de sauvegarder au moins 500 emplois à horizon 2020. C'est une stratégie qui a été établie en 2014, qui a commencé en 2015. Donc, dans ce contexte-là, Bosch est condamné à devenir un site entrepreneurial. Ça veut dire, on lui demande de devenir autonome dans sa gestion des activités et dans son portefeuille de clients. Jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui était réservé pour le groupe allemand. C'est lui qui gère les clients, qui donnent des allocations au site. Donc, dans ce contexte-là, le site Bosch Mop, j'ai marqué ici, il passe de l'encouragement à très encouragement. Je parlais de l'innovation et de la créativité dans ce titre-là. Il avait dans le passé un système de management des idées qui était fondé sur le système de boîte à idées, si vous voulez. Ça consistait à remplir un formulaire, un formulaire standardisé pour tout le site, pour tous les collaborateurs. On propose une idée, on décrit l'idée, etc. C'était sur un document classique. C'était centralisé, géré par une personne au sein de l'entreprise avec un processus bien identifié et toutes les étapes sont claires pour tous. En fait, il est passé d'un système classique à un nouveau système. On va le voir plus tard. Je vais vous montrer ce qu'on a fait pour refondre justement ce système pour devenir digital et beaucoup plus réactif et transparent en termes de gestion des idées. Donc, le site, il doit repenser complètement son organisation. Il connaît une réorganisation profonde. Il doit trouver de nouveaux marchés. Il doit développer de nouveaux produits. Il doit implémenter toutes les lignes de production par une démarche Industrie 4.0. Donc, pour devenir réactif et agile justement pour pouvoir s'adapter aux fluctuations du marché et être capable d'absorber des petites commandes avec des degrés de personnalisation élevés, comme je vous ai dit au début de la présentation. Donc, la créativité est devenue soutenue. L'innovation, elle est intensive. On innove sur les méthodes de travail parce que l'industrie 4.0 implique forcément des changements de méthodes de travail. Il implique forcément une autre manière de traiter avec les parties prenantes, que ce soit des clients ou des fournisseurs. Donc, l'innovation est devenue vraiment intensive. On l'avait même qualifié avec un des... avec mon directeur de recherche à l'époque, Thomas Loilier, que vous connaissez très bien. L'innovation, en parlant avec le directeur de site, c'est de l'innovation qu'on peut qualifier aujourd'hui de podulaire. C'est un terme assez nouveau, si vous voulez, mais podulaire parce que, tout simplement, l'innovation, elle était dans tous les coins de l'entreprise. Tous les services ont été concernés. Et tout ça, c'est géré avec un portefeuille global de projets pilotés par le top management de l'entreprise. Yacine, j'ai vu qu'il y a une première question, c'est un théron qui est arrivé et que je trouve intéressante de poser à ce stade-là, de ta présentation. La question, elle est finalement, comment c'est arrivé à l'esprit de la direction de devenir entrepreneurial, de soutenir cette idée-là ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été proposé par le groupe ? Est-ce que c'est lié à des consultants ? Est-ce que tu as cette information-là ? Oui. En fait, le site a été condamné, si vous voulez, à devenir entrepreneurial par la décision du top management, c'est-à-dire la société mère. La société mère est composée en quelque sorte aussi de devenir entrepreneurial dans la matière de gestion de portefeuille, projets, développement de nouveaux produits. Initialement, c'était quelque chose de réservé à la société mère. Maintenant, on leur dit non, c'est fini, l'allocation des activités, on ne peut plus continuer comme ça. en subvention des pertes à chaque fois par an, la société mère subvention des pertes. Et c'est quelque chose qui est devenu compliqué pour le groupe. C'est pourquoi elle a donné cette possibilité au site avec un budget de 30 millions d'euros à dépenser sur trois ans, en lui donnant cette possibilité pour devenir entrepreneurial. D'accord, merci. C'est bon, Guy ? Oui, c'est bon. C'est une erreur. Pas de souci. Donc, dans ce contexte assez particulier, l'innovation est devenue intensive, comme je viens de vous le dire, et la créativité aussi est soutenue par l'organisation des challenges régulièrement au sein de l'entreprise. L'un du collaborateur commence à être sensibilisé à cette notion de créativité. C'est quelque chose qui était nouveau pour eux, même si l'innovation a toujours existé dans l'ADN de l'entreprise Bosch, dans le site lui-même de Caen, l'innovation, ça consistait en fait à améliorer l'existant. Donc, on peut parler d'innovation incrémentale, si vous voulez, à ce niveau-là. Mais là, ce qu'on leur demande, ça implique non seulement l'innovation incrémentale, mais ça allait au-delà. Ça veut dire qu'on va chercher l'innovation radicale, on va développer de nouveaux produits, on va changer les procédés. Donc, tous les types d'innovation qu'on connaît ont été menés simultanément. C'est pourquoi, dans mes propos tout à l'heure, j'ai parlé de l'innovation produlaire, ça concerne vraiment tous les coins de l'entreprise, tous les process et l'organisation de manière globale. Dans cette démarche globale de créativité et d'innovation, on voit que la sélection des idées qui sont générées, parce qu'une fois qu'on a encouragé la créativité, il y a un flux forcément d'idées nouvelles qui est émergé systématiquement au sein de l'entreprise. Et la question de sélection d'idées, elle s'est posée naturellement. Comment aujourd'hui on va gérer et sélectionner ces idées-là ? Donc, je marque en bleu ici la capacité à générer et sélectionner des idées est devenue une compétence centrale et distinctive qui permet aussi de réussir sa transformation. Pourquoi j'ai marqué cette phrase-là ici ? Tout simplement, tous les changements qui sont imposés au site, à la fois organisationnels et sur les procédés, impliquent forcément une mobilisation de l'ensemble des personnels de l'entreprise et leurs idées nouvelles. Vous savez, de toute façon, ils étaient en face d'un mur. Soit ils réussissent avec le budget qui était alloué de 30 millions d'euros dans l'espace de trois ans, en mobilisant tout le monde en termes de créativité et de créativité et d'innovation, soit le site a été avoué directement à l'échec et puis derrière, il y a une fermeture. C'était annoncé clairement par le top management en Allemagne. Donc, ils n'avaient plus de choix en fait. Et là, la question qui vient naturellement ici, est-ce qu'on est plus créatif ou énovant dans un contexte serein ou un climat favorable ? Ou est-ce qu'on peut être aussi créatif et énovant dans un contexte de contraintes et d'obligations ? Là, je peux vous dire, je peux témoigner de ça aujourd'hui. La créativité et l'innovation a été soutenue d'une manière forte et encouragée dans un contexte assez instable, assez perturbant, dans un climat social quand même relativement dégradé. Donc, vous voyez, la question, est-ce qu'il faut avoir un climat bien pour énover ou être créatif ? Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, j'ai la preuve que dans un cas contraire, ça marchait aussi. Juste à revenir sur cette diapo qui a pris une mauvaise place. En fait, les idées qui sont générées d'une manière spontanée par les collaborateurs du site, après, d'une manière classique. Avant même notre intervention à nous en termes de recherche, c'était un schéma suivant que vous voyez là sur cette diapo. Un collaborateur, il avait la possibilité à travers le document standard que je vous ai parlé tout à l'heure, proposer une nouvelle idée qui suit un parcours unique. Ça passe chez son manager. Et de son manager, il y a une documentation derrière. Et ensuite, on a les experts qui vont se réunir pour justement évaluer ces idées-là selon des critères spécifiques. Il y a parfois l'implication de la direction pour s'assurer que l'idée qui est proposée est cohérente avec la stratégie de l'entreprise, avec les enjeux, etc. Pour, au final, aboutir à des innovations. Nous, à travers notre regard de chercheurs à l'époque, dans cette entreprise-là, on s'est rendu compte que déjà dans ce parcours-là, il y a plusieurs choses qui viennent. La position du manager que vous voyez ici, juste après l'éviation, dans ce processus, nous, on l'a considéré comme critique, étant donné que c'est un manager de proximité qui était directement, hiérarchiquement lié direct à la personne qui génère l'idée. Et on a constaté que dans ce processus-là, il peut y avoir, dans ce type de relation, il peut y avoir aussi des situations défavorables pour l'idée, dès lors qu'il y a des relations sociales qui ne sont pas forcément sereines entre le manager et le collaborateur. On a vu, il y a une sorte de discrimination sur certains sujets, certaines idées, en fait, qui étaient discriminées au fait que la relation n'était pas bonne. On a suggéré par la suite de changer ce processus. Et on a aussi remarqué que c'était un seul parcours pour toutes les idées qui sont générées au sein de l'entreprise. Et ça nous a frappés parce que dans une entreprise, il y a un portefeuille d'idées d'une manière générale, il y a plusieurs types d'idées. On peut trouver des idées d'amélioration continue, on peut trouver des idées d'innovation incrémentale qui s'inscrivent dans la continuité. Et on peut trouver aussi des idées qui s'inscrivent dans une forme de rupture, radicale par rapport à l'existant. Ce qui était étonnant, c'est d'avoir un parcours unique pour tous les types d'idées. Et ça, c'était pour nous aussi un axe de recherche à aller creuser. Pourquoi ? Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas ? On s'est rendu compte, par la suite, l'analyse nous a montré qu'un parcours classique et standard pour toutes les idées ne marche pas forcément. D'où le projet de recherche qui était encouragé par la direction pour accepter notamment notre collaboration, pour optimiser ce processus de recherche. Voilà les constats de départ de ce processus que je viens de vous présenter. Il y avait une génération des idées qui était très faible. On avait dans l'entreprise à peu près 180 idées par an. Donc, ce n'était pas pour la direction sur place. C'était quelque chose qui reste quand même faible compte tenu le nombre des salariés de ce nombre d'entreprises. Le système d'idéation n'est plus adapté à la stratégie de l'entreprise. Il s'est rendu compte que les attentes en termes d'enjeux, de transformation organisationnelle, aller chercher de nouveaux produits, l'acquisition de nouveaux marchés, par rapport au système existant, la direction du site s'est rendu compte qu'il y a des choses à faire dans le système de management des idées pour qu'il soit en phase avec les enjeux sur lesquels ils sont en train de travailler. Le suivi des idées par les collaborateurs aussi était difficile parce qu'il manque de transparence. On était sur un système qui était centralisé chez une personne dans un service qu'on appelle le CIP, Continuous Improvement Process. En fait, la personne qui génère une idée pour chercher à l'instant T où elle est son idée, à quel stade elle est évaluée, à quel stade de mise en œuvre, c'était quasiment compliqué. Il faut trouver les personnes, etc. Il manquait de transparence. On avait aussi un management de la créativité qui était très embryonnaire. Ça veut dire qu'au sein de l'entreprise, cette culture de créativité, ça manquait énormément. Ça peut s'expliquer aussi parce que l'entreprise, c'était une entreprise industrielle qui est établie depuis des années et que les processus sont rodés. Donc, ils n'avaient pas besoin forcément d'un système de créativité assez pointu et dynamique. On a vu aussi qu'il y avait une structure pyramidale qui est très rigide, qui bloque en quelque sorte les initiatives individuelles. Ça, ce sont des constats que nous avons partagés avec la direction du site lors de notre intervention à l'époque. À la suite de ces constats-là, la direction nous a accordé la possibilité de travailler avec les équipes pour justement améliorer tout le système de management des îles. Nous avons cherché à répondre à trois questions d'une manière simple et efficace. Première question, comment sensibiliser le collaborateur pour générer davantage d'idées ? Les 180 idées par an, c'était insuffisant pour le site. Donc, ils veulent aller plus loin. Donc, cette question-là, elle a fait l'objet de plusieurs chantiers en interne. Donc, plusieurs réunions. Bien évidemment, c'est une question qui semble simple, mais ça impliquait énormément de personnes. Il fallait instaurer une culture carrément de créativité et d'innovation au sein de l'entreprise. Et ça passe justement par la réalisation de plusieurs réunions avec les collaborateurs qui sont concernés, les cadres supérieurs, voir comment sensibilisent les gens, la mise en place des salles de créativité, intervention de plusieurs consultants en interne et même des enseignants qu'on connaît qui sont spécialisés dans tout ce qui est agilité et créativité. Nous les avons invités justement au sein du CIS pour faire des conférences, pour sensibiliser les gens à ces concepts-là. La deuxième question, c'est comment traiter les idées. On sait que le système existant, il a des limites, il n'est pas transparent. L'enjeu pour l'entreprise, c'est de générer davantage d'idées et surtout que le système d'évaluation et de traitement soit le moins coûteux possible. Donc, une contrainte budgétaire, mais en même temps, on veut avoir plus d'idées. Tout en donnant la transparence aux collaborateurs pour justement consulter leurs idées, et voir le stade où elles sont. On va voir le processus, comment on l'a amélioré. La dernière question, c'est une fois qu'on a imaginé que le système est développé, l'érodé, ça fonctionne, que les idées sont générées régulièrement. La question se pose dès maintenant, comment on le pérennise ? Comment pérenniser ce système-là dans le temps ? Toujours garder le collaborateur sensibilisé. Donc là, cette question-là aussi, on a travaillé en collaboration avec les DRH, les services ressources humaines, sur cette question-là, pour justement trouver des réponses concrètes. Ça passe, je vous le dis tout de suite, ça passe aussi par des systèmes de récompense. Un système de management des idées ne se limite pas à générer une idée, la mettre en œuvre, et ça s'arrête là. Au contraire, il faut avoir un processus de récompense des idées. Si on a, par exemple, je vous donne un exemple pour illustrer un Américain et un Japonais qui ont généré deux idées différentes, et on les a acceptées toutes les deux. Un Américain, on félicite d'une manière symbolique, il ne va peut-être pas être content. Et un Japonais, si on le félicite avec de l'argent, il ne va pas être content non plus. Nous, les Français, on est entre deux. On aime bien les récompenses, à la fois les remerciements, mais en même temps les récompenses financières peut-être pour la mise en œuvre des idées. Donc, ces questions-là ont été traitées dans le cadre d'un chantier à part, justement, pour trouver ce processus de récompense. Yacine, juste avant que tu passes à la suite et que tu présentes un peu tes résultats de la recherche, il y avait plusieurs questions du groupe pour clarifier un peu plus ce contexte. La première, c'était que tu as présenté un parcours d'idées, mais est-ce que tu sais s'il y avait des groupes en particulier qui étaient plutôt responsables de générer des innovations incrémentales chez Bosch ? Puis la deuxième question qui se posait, c'est, à ton avis, quoi l'impact de l'identité de l'organisation qui faisait qu'il y avait justement plutôt un seul parcours initialement pour gérer les idées ? Est-ce qu'il y avait une culture d'ingénieur ? Qu'est-ce qui explique ça, selon toi ? Je commence par la deuxième question. En fait, ce qui explique, il y avait un parcours unique pour toutes les idées, tout simplement, rappelez-vous à le contexte, c'était un site de fabrication d'automobiles sous allocation. Donc, les volumes d'affaires venaient forcément du groupe, de la société Merck et lui donnent les activités à faire, à fabriquer, les pièces à fabriquer. Donc, l'utilité, en fait, d'avoir de l'innovation pour développer de nouveaux produits ne s'est pas posée jusqu'à maintenant. C'était réservé par le service recherche et développement qui se retrouve dans la société Merck en Allemagne. Donc, de ce fait, le site s'est focalisé sur l'optimisation des processus et les procédés. Donc, la majorité des idées qui étaient générées à l'époque, c'était des idées qu'on peut qualifier de l'amélioration continue, qui viennent justement pour réduire les coûts, pour optimiser un process, pour éliminer les pertes ou les gaspillages, etc. Donc, sur la totalité des idées, il y a un bon pourcentage qui était lié à l'amélioration continue. Ce qui explique pourquoi, tout simplement, il y avait un parcours unique qui était cohérent. Il a fait ses preuves. Aujourd'hui, le site, il a réussi quand même à maintenir le coût. C'est grâce à ce système-là qui était classique. Mais malheureusement, il a montré ses limites parce que les enjeux depuis 2014 ont changé. Donc, il y a de nouveaux défis. Un défi d'innovation, trouver un nouveau marché, développer de nouveaux produits, changer complètement les procédés avec la digitalisation et l'industrie 4.0. Forcément, le système classique de gestion des idées n'est plus adapté. En fait, il fallait repenser complètement ce système-là pour être cohérent avec la stratégie nouvelle de l'entreprise. J'espère que j'ai répondu. Après, par rapport à la deuxième question sur le groupe, est-ce qu'il y avait un groupe qui, justement, historiquement, non, il n'y avait pas un groupe qui était là au sein de l'entreprise pour stimuler la génération des idées ou tel ou tel type d'idée. En fait, c'était quelque chose qui était instauré d'une manière classique. Les collaborateurs savaient qu'il y avait un système qui était fondé sur une fiche classique tout simplement pour générer des idées. Mais il n'y avait pas forcément un groupe derrière. Il y avait un service qu'on appelle, que j'ai dit tout à l'heure, CIP, Continuous Improvement Process, qui était là pour encourager l'amélioration du processus. C'est lui qui traitait les idées, qui les évalue, etc., et qui veuille aussi au contrôle sur le terrain pour s'assurer que les idées sont mises en œuvre. Mais il n'y avait pas, en ma connaissance, ça se limitait à ça, sur l'analyse que nous avons effectuée. Juste pour compléter, je vois qu'il y a aussi une question sur est-ce qu'il y a eu un accompagnement particulier pour que le site devienne entrepreneurial au-delà de la gestion des idées ? Est-ce que tu as parlé de formation, de coach en créativité ? Oui. Avant, c'est la première étape, en fait, moi personnellement, je trouve que c'était l'intelligence de la direction du site. avant même d'attaquer la réorientation stratégique et s'attaquer au développement de nouveaux produits et à l'acquisition de nouveaux marchés, la première étape, ils étaient accompagnés par un cabinet qui s'appelle Roland Berger. Ce n'est pas confidentiel, ça je peux vous le dire. Les résultats de leur analyse, il est confidentiel, mais par contre, leur nom, non. Le cabinet Roland Berger, justement, il a accompagné pendant trois mois l'entreprise pour justement faire une analyse de marché en fonction de son cœur de métier qui était la transformation, qui était en fait l'électronique de l'automobile. En partant de cette donnée-là, quel marché potentiel peut intégrer l'entreprise ? En fait, ils ont trouvé que l'EMS, en fait, c'est les objets connectés, c'était un des marchés qui était potentiel qui se développe aujourd'hui et qui est en phase avec le savoir-faire de l'entreprise qui était cumulé sur les activités de l'automobile. Ça veut dire que la transformation des composants en pièces électroniques, c'est quelque chose qu'on a aujourd'hui dans les objets connectés. En gardant ce cœur de métier, ils se sont orientés vers le nouveau marché, l'EMS, les objets connectés. C'est deux cabinets de conseil, si vous voulez, qui ont été sollicités pour accompagner l'entreprise dans sa transformation. En partant de leurs résultats, bien évidemment, il y avait plusieurs chantiers qui ont été ouverts sur le chantier sur l'accompagnement, changement sur l'organisation, sur les process. Là, c'est pareil, il y a une équipe d'ingénieurs qui a accompagné toutes les lignes de production avec leurs responsables justement pour déployer de nouveaux principes de l'industrie 4.0 et former les gens là-dessus. Donc là, en termes d'accompagnement, on peut dire que la direction a pris la bonne décision d'aller chercher les compétences en externe. Donc, pour continuer, en fait, pour répondre à ces trois questions, nous, on a, dans notre travail de recherche, on est parti sur l'innovation participative de l'entreprise. On s'est dit que c'est un site qui veut générer des idées à partir de la base du collaborateur. Quel type d'idées qui sont analysées qu'il faut prendre en compte ? On a eu accès à une base de données qui répertorait à peu près plus de 2000 idées existantes. On a fait un petit travail d'analyse, on s'est rendu compte qu'il y a bien effectivement, par moment, il y a des idées radicales qui sont très peu, mais ça existe aussi au sein de l'entreprise. Il y avait beaucoup d'idées incrémentales et des idées d'amélioration continue. Nous, on s'est posé la question tout simplement pour qu'on analyse les étapes du processus de sélection, comment ils sont sélectionnés, quels critères, est-ce qu'on sélectionne les deux types d'idées de la même manière ou pas, est-ce qu'on mobilise les mêmes acteurs, est-ce qu'il y a des facteurs qui influencent ce processus ou pas, etc. et les interactions bien évidemment entre les participants dans ce processus pour au final aboutir à des innovations incrémentales et radicales. Vous allez voir qu'on a pris en compte cette distinction et là, ce que vous voyez à travers cette diapo, c'est la structure du nouveau système de management des idées qui était développé en œuvre ces dernières années chez Bosch. On voit qu'il y a déjà deux trajectoires, deux trajectoires différentes, celle de droite et celle de gauche. On voit qu'il y a un comité d'innovation qui n'existait pas dans le passé, et ça existe maintenant au comité d'innovation qui est justement dédié à l'analyse des idées de nature innovante. Toutes les idées de nature incrémentale ou radicale rentrent dans le cadre de cette analyse du comité d'innovation. Les idées d'amélioration continue qui concernent le terrain et la production sont dédiées au service, ce qu'on appelle ici le daily management. C'est une réunion par des opérationnels. Sur le processus-là, c'est un nouveau processus qui a été mis en place à l'aide d'une plateforme numérique développée au sein de l'entreprise. Ça a pris à peu près un an pour le mettre en place, ce système-là. C'est énormément de réunions, énormément d'interactions avec les acteurs de l'entreprise pour justement éviter éviter tous les constats qu'on a abordés tout à l'heure négatifs sur l'ancien système de management des idées. On voit aujourd'hui le nouveau système de management se présente de cette manière-là. On a en entrée une culture de management d'entreprise qui est orientée amélioration continue et innovation. Dans le passé, le terme innovation n'existait pas au sein du site. Je le rappelle encore une fois, même si le site a été performant dans son domaine, aujourd'hui, les enjeux sont différents. On voit que la culture d'innovation basée sur la sensibilisation est à la fois du collaborateur, mais aussi du manager de proximité qui joue un rôle non négligeable dans cette créativité-là qui est générée par les opérationnels. Une fois qu'on a l'émission des idées, on a une phase qu'on qualifie d'administration des idées. Cette phase-là, elle permet de caractériser les différentes idées générées, c'est-à-dire l'archivage et en même temps donner la typologie de l'idée. Est-ce que c'est une idée d'innovation organisationnelle, procédé, process, méthode, etc. Et en même temps, ça permet de l'orienter dans le parcours, dans le nouveau parcours du système de management des idées. C'est une innovation, elle part donc chez le comité d'innovation, c'est une idée qui concerne la production ou l'envoie directement vers la production pour la mise en œuvre. Après, la gestion des idées, c'est tout le processus, la gestion des idées, c'est tout le processus de la réception jusqu'à la mise en œuvre, jusqu'à la mise en œuvre. Et ensuite, on va avoir un processus à part, ce que vous voyez ici dans le cercle, le dernier cercle, c'est la reconnaissance. Pourquoi ils l'ont mis ici ? Tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des idées flottantes qu'on peut appeler d'idées flottantes au sein de l'entreprise. Qu'est-ce que j'entends par l'idée flottante ? Par moment, on s'est rendus compte avec des interviews qu'on a réalisées avec les collaborateurs qu'il y a pas mal de gens qui étaient frustrés d'un système de management des idées. Du coup, ils ne proposent pas des idées sachant qu'ils ont des idées pertinentes pour l'entreprise. Pourquoi ? Parce que frustrés par l'évaluation, frustrés parce qu'ils n'ont pas été impliqués dans la démarche, frustrés parce qu'ils n'ont pas eu le gain souhaité, par exemple, ou inférieur. Donc, du coup, il y a dans l'entreprise ces idées flottantes qui ne sont pas suggérées, qui ne sont pas proposées à l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose que l'entreprise veut éviter absolument. Et justement, à la fois pour donner au collaborateur la possibilité de suggérer d'une manière facile et prendre en compte pourquoi il est frustré, pourquoi il était frustré. Donc, tous les éléments qui rendent cette frustration chez le collaborateur, il fallait qu'on les élimine dans ce processus-là. D'où le processus de reconnaissance. Donc, au final, ce système aboutit à plusieurs choses. Ça aboutit à l'amélioration continue qu'on a toujours au sein de l'entreprise parce que c'est une entreprise avec une forte culture d'ingénieur. Donc, forcément, l'amélioration continue, c'est la DN, c'est le PDCA, vous connaissez très bien. Il faut qu'à chaque fois on fasse mieux que précédemment. L'innovation, les deux types, on l'avait parlé tout à l'heure, elle est à la fois incrémentale et radicale. Ici, dans la diapo, on a marqué exploitation, exploration, parce que des fois, ça appelle à des activités et des connaissances externes. Donc, on parle de l'exploration, quand on exploite les connaissances existantes et les technologies existantes, on parle d'innovation et d'exploitation. Mais ça revient pour simplifier à l'innovation qui est mentale et radicale. Là, c'est une vue, en fait, du système de management des idées, c'est une extraction, si vous voulez, c'est un exemple. Vous voyez un tableau qui récapitule sur la deuxième colonne et la troisième colonne, l'idée, l'intitulé, la description, et à partir de la troisième, quatrième colonne et jusqu'à la fin, en fait, c'est une sorte de caractéristiques, c'est la date, c'est le responsable, c'est le gain, etc. Et on voit aussi une partie reportine en bas, on voit par personne, chacun peut avoir cette vue-là à partir de la plateforme qui était mise en place, il peut voir les idées qu'il a proposées, le statut, où on est exactement, le gain qu'il a pu gérer à l'entreprise et le gain lui aussi qu'il a pu gagner à travers ses idées. Excuse-moi, quand tu dis le gain qu'il a pu avoir à travers ses idées, tu parles de quoi exactement ? En fait, chaque salarié, il peut avoir entre 10 euros et 150 000 euros selon le gain de l'innovation qu'elle a pu entreprise. Ça, c'est une simple suggestion, même s'il n'est pas mis en œuvre, un salarié peut toucher 15 euros, 15 euros de mémoire, c'est 15 euros, le fait de l'avoir suggéré l'idée, quel que soit l'issue de l'idée, accepté ou non accepté. Après, il y a des idées qui apportent énormément d'argent aux salariés dès lors qu'on parle d'innovation concrète, mise en œuvre et qui apportent énormément à l'entreprise. Il y a une formule qu'on appelle une formule magique chez l'entreprise pour calculer le gain qu'on va donner aux salariés. Donc, à partir de ce gain-là, il a évidemment une prime assez intéressante. Je vois que le gain intéresse du monde dans cette assemblée puisque je vois une question, est-ce qu'un extérieur peut déposer une idée ? Un extérieur, il peut déposer une idée. Après, est-ce qu'il peut se passer ? Un extérieur peut communiquer l'idée à quelqu'un qui travaille en interne, mais un extérieur, on n'a pas accès à cette plateforme pour déposer son idée. d'ailleurs, je profite de ça, en fait, de cette question-là. Aujourd'hui, on parle d'innovation ouverte. Bien évidemment, la question, la question de cette personne-là qui a posé cette question, est-ce que je peux proposer une idée de l'externe ? Bien évidemment, elle s'est posée lors des réunions qu'on a eues. On s'est posé la question, est-ce qu'on ouvre le système de management des idées ? Et à quel niveau on l'ouvre ? Est-ce qu'on l'ouvre carrément aux clients, aux fournisseurs, n'importe qui peut proposer une idée ? Ou est-ce qu'on l'ouvre aussi jusqu'à intégrer les autres sites Bosch uniquement, sans inclure ni les clients ni les fournisseurs, juste les collaborateurs des autres établissements Bosch ? La question était vraiment pertinente après énormément de réunions, mais à l'issue des réunions, la dernière et la direction à trancher, si on ouvre, est-ce qu'on est capable de gérer l'ensemble de flux d'idées qu'on va recevoir ? Ça implique forcément des ressources supplémentaires pour traiter les idées et l'évaluation. Chaque idée doit être évaluée par autrement, ça créera la frustration chez les gens et pour éviter ça, ils ont décidé de garder pour l'instant le circuit fermé. donc je continue sur la situation d'aujourd'hui sur ce système. On voit que la majorité des salariés commencent à proposer des salariés. On a un chiffre qui était sorti la dernière fois de 62%. c'est quelque chose d'encourageant. Le système d'idéation est plutôt cohérent avec la stratégie de l'entreprise, sa transformation organisationnelle aujourd'hui avec les défis qui sont nouveaux. Bien évidemment, on a cette dissociation entre les idées incrémentales et radicales et amélioration continue qui n'existaient pas dans le passé. On a aussi une grande transparence dans la gestion des idées. Comme je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, n'importe quel collaborateur peut consulter en temps réel son idée, voir quel est son niveau d'évaluation, quelle est la prime accordée, est-ce qu'il est mis en œuvre ou pas. Tout ça dans un temps quand même limité et standardisé au sein d'entreprise. On sait que la règle qu'on a mis en place était 45 jours. Chaque idée proposée ne doit pas dépasser 45 jours pour justement avoir une réponse chez l'édiateur. On voit aussi que le management encourage systématiquement la créativité. Plusieurs challenges ont été organisés, notamment par moment, il y a un thème qui est lancé au sein de l'entreprise et on sollicite les idées des collaborateurs sur une question précise. Il y a des récompenses aussi, des lots, des lots de récompenses, des voyages, justement pour récompenser les meilleures idées. Aujourd'hui, pour résumer sur le site Bosch de Manifouin à Caen, il a un centuré sur la situation. Est-ce qu'il est en faillite ? Est-ce qu'il est fermé ? Est-ce qu'il est toujours ouvert ? Aujourd'hui, c'est un succès confirmé. Il est devenu, en l'espace de quatre ans, un des acteurs principaux du secteur EMS, l'électronique des objets connectés en France. Il a réalisé un chiffre d'affaires en l'espace de deux ou trois ans qui a environ de 50 millions d'euros sur les nouvelles activités qui correspondent à peu près à 25 % au volume d'affaires d'activités. C'est quelque chose d'encourageant par rapport à la stratégie qui était imposée par le groupe. C'est très bien. Le site, voilà, qui était menacé par la disparition, par la fermeture, aujourd'hui, renoue plutôt avec le recrutement de nouvelles personnes, notamment dans tout ce qui est développement en ingénierie et informatique. Et pour souligner ce succès-là, je mentionne ici plusieurs prix qui ont été décernés au site Pochmop. On voit en 2017 et le site a été élu l'usine de l'année par l'usine nouvelle. Ça, ça récompense quand même le succès de la transformation organisationnelle d'un site en France. C'est très bien. En 2018, c'est pareil, la meilleure transformation digitale fournie par le cabinet de conseil américain, Frost et Sullivan. Et ça, ça fait plaisir aux collaborateurs. Les efforts qui sont engagés, on voit les résultats concrètement même à l'échelle internationale et ça, c'est salué par tous. En 2019, le site s'est vu remettre le prestige de la belle vétrine de l'industrie du futur par le ministre de l'économie et des finances en France. Tout ça, ça vient récompenser en quelque sorte les efforts de transformation organisationnelle à tous les niveaux de l'entreprise et la transformation digitale aussi avec le déploiement des principes de l'industrie 4.0. La question qui se pose, est-ce que tout ça serait possible sans la créativité de l'innovation ? La réponse est non. Sans la créativité des gens, tous les défis ne seront pas, ça n'aurait pas possible en fait tout simplement. Mais avant de finir un petit peu sur la présentation, je souhaitais présenter, partager avec vous quelques résultats de recherches sur une phase assez particulière. On a parlé de la créativité et de l'innovation, mais l'enjeu quand même dans ce processus d'innovation, c'est que le déploiement on sait que c'est une étape assez critique dans le processus d'innovation. Elle peut conditionner l'ensemble des étapes qui lui succèdent dans le processus d'innovation. On sait à travers littérature sur le sujet qu'il y a un taux trop élevé des échecs, des innovations entre 60 et 90 % des lancements sont des échecs. On sait aussi que la sélection est une phase très critique dans le processus d'innovation. Elle conditionne les étapes qui lui succèdent tout simplement parce qu'elle conditionne les compétences qu'il faut engager, les ressources qu'il faut mettre en place. Si on fait une erreur sur une idée, forcément, derrière, il y a des ressources qui vont être gaspillées. On sait aussi que les meilleures idées ne sont pas systématiquement sélectionnées par l'entreprise. Il y a des erreurs de sélection aussi. Il y a aussi la difficulté de gérer l'ensemble de flux d'idées proposées par les salariés. D'où l'importance d'un système efficace qui permet de prendre en compte les différents types d'idées proposées. Nous, on a cherché à comprendre tout simplement comment les idées sont-elles sélectionnées. On s'est posé une simple question. Comment sont-elles sélectionnées ? On a creusé à travers plusieurs critères. Est-ce qu'il y a des coupures de micro ? Vas-y, par le voir. Là, tu m'entends ? Oui, il y a des sortes de raclements des coupures de micro. juste pour te prévenir. D'accord. Désolé. Je disais, on a cherché à comprendre comment les idées sont-elles sélectionnées. Tout simplement à travers deux objectifs concrets. Comment mettre en évidence les trajectoires des idées dans le processus global d'innovation ? Est-ce qu'on a les deux types d'idées incrémentales et radicales ? Est-ce qu'elles suivent les mêmes trajectoires ou pas ? Est-ce qu'on mobilise les mêmes acteurs ? Est-ce qu'on utilise les mêmes critères ? Est-ce qu'on a les mêmes interactions ou pas ? C'est ce qu'on a cherché à comprendre. En même temps, on a complété notre recherche par l'analyse des réunions de délibération. Comment les gens qui se réunissent pour décider, au final, on l'accepte, on n'accepte pas cette idée-là. Cet échange-là, ça nous a interpellés parce que ça conditionne quand même tout le processus parce que ça arrive à la fin. Il suffit que la délibération ne tourne pas en faveur d'une idée et l'idée les rechets malgré que les évaluations précédentes auraient pu être favorables en termes de critères. Au final, on s'est rendu compte que rapidement sur les résultats que la seule mécanique en fait d'analyse avec les critères n'était pas suffisante pour expliquer comment une idée est sélectionnée au sein de l'entreprise BoschMob. Tout simplement, cette évaluation au multicritère n'était pas suffisante. On s'est rendu compte que la phase délibérative ou la mécanique délibérative joue un rôle non négligeable non plus dans la sélection des idées. Donc, on est parti tout simplement en disant que la sélection des idées est une combinaison entre deux mécanismes, le mécanisme délibératif et en même temps le mécanisme logico-mathématique qui est fondé sur les critères. Il y avait une question, Yacine, pour toi dans le public relatif à ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des groupes d'experts qui étaient rassemblés pour sélectionner les idées ? Comment est-ce qu'ils étaient sélectionnés, ces groupes-là ? Est-ce que ça variait en fonction des idées ? Est-ce que ça variait dans le temps ? Par qui ils étaient composés principalement, ces différents groupes de sélection ? En fait, cette question, le groupe d'experts, en fait, c'était le comité d'innovation qui est chargé de traiter les idées proposées au sein de l'entreprise Boschmo. Ce comité d'innovation consistait essentiellement de personnes qui sont, c'est des cadres, dans la majorité des cadres, des cadres supérieurs au sein de l'entreprise qui viennent, sont de nombre de six qui sont pluridisciplinaires. On a des gens qui viennent de la logistique, d'autres qui viennent de services techniques, c'est de l'ingénierie, tout simplement, d'autres de l'informatique et qui se réunissent périodiquement, passées cinématiquement, une fois ou deux par mois et traitent plusieurs idées. Est-ce qu'ils traitent l'ensemble des idées ? Oui, bien évidemment, ils traitent l'ensemble des idées et d'innovation. Ils ne changent pas dans le temps. Ça veut dire, c'est la même équipe, moi, ce que j'ai vu, en tout cas, c'était la même équipe qui traite toutes les idées proposées. Sauf les idées d'amélioration continue. Rappelez-vous, je vous ai dit que ça passe par un circuit à part et qui est traité indépendamment des idées d'innovation. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Donc, ça, c'est un premier résultat que nous avons découvert. Deuxième résultat, on s'est rendu compte que, quelle que soit la nature des idées, que ce soit incrémentale ou radicale, il y avait quand même un processus en quatre étapes identiques pour les deux types d'idées. Toutes les idées passent en fait par ces quatre phases. Il y a la phase de réception, la compréhension, l'évaluation et la décision. On s'est rendu compte que la réception joue un rôle important, non négligeable dans le sort qui est réservé à l'idée. Une idée mal réceptionnée, ça veut dire qu'elle est mal décrite, mal détaillée, elle peut avoir une mauvaise compréhension. Tout simplement, s'il y a une mauvaise compréhension d'une idée, une idée sera mal évaluée et rejetée derrière. Ce sont les quatre étapes d'un processus de sélection au sein de l'entreprise BoschMob. Nous, on a analysé la partie évaluation avec les critères, etc. On sait qu'il y a des critères de faisabilité, de gain, de rentabilité, de facilité de mise en œuvre. Il y a une série de critères assez importants dans l'entreprise. On a analysé aussi la phase de décision à travers les interactions entre les acteurs qui participent à la décision finale, le comité d'innovation. La réception et la compréhension sont des phénomènes que nous n'avons pas traités parce que ça appelle à des protocoles et de recherches assez particuliers, notamment la phase de compréhension qui touche un peu à tout ce qui est notion cognitive, si vous voulez. Ça implique forcément un processus méthodologique complètement différent par rapport à celui que nous avons mis en place. un autre résultat qui rejoint ce qu'on vient de dire. On voit qu'il y a deux trajectoires différentes dans le processus de sélection. Ce sont des étapes identiques mais avec deux trajectoires différentes qui mobilisent forcément des acteurs différents en termes d'interaction. On voit que l'incrémental, par exemple, c'est la trajectoire bleue. C'est plutôt une trajectoire dite simple, rapide dans le traitement qui n'implique pas forcément énormément d'interactions entre les acteurs. On voit que l'innovation radicale implique forcément un degré d'interaction et un niveau de connaissance beaucoup plus élevé ce qui se traduit par une lenteur dans le traitement et ça dépasse par moment les 45 jours autorisés dans le système de management des idées. On voit que la courbe, si on veut la dessiner, c'est plutôt une courbe éthérative avec beaucoup d'interactions et aller chercher les informations à droite à gauche, impliquer certaines personnes même à l'extérieur de l'entreprise justement pour comprendre l'intérêt de l'idée radicale et son impact sur l'organisation. Donc, il y a forcément un niveau d'interaction assez élevé par rapport à l'idée incrémentale. Une autre distinction entre les deux types d'idées, c'est pour ça que nous, depuis le début, on a été interpellé par cette notion de la nature de l'idée, on ne peut pas se comporter avec les mêmes idées, différentes idées de la même manière. On s'est dit forcément, il y a des processus différents, même si dans les étapes sont identiques, forcément, dans les composantes en interne, ils diffèrent. Et on voit ici à travers cette diapo que les niveaux organisationnels qui sont impliqués dans la sélection d'idées ne sont pas les mêmes. Les idées radicales impliquent forcément l'implication de la direction, le top management pour savoir justement telle idée nouvelle, radicale, dans quelle orientation elle va nous emmener. Est-ce qu'elle va nous emmener vers plus d'investissements, un nouveau marché, un nouveau produit ? Le top management, il a intérêt plutôt de valider ce genre de choses. Donc, nos préconisations managériales, tout simplement pour l'entreprise ou pour toute organisation que je cherche à mettre en place un système de management des idées, en particulier sur la sélection des idées, on considère, on leur dit, d'une part, il faut considérer la sélection comme un processus et non comme une phase naturelle que la sélection se fait uniquement à travers des critères. Non, on leur dit, il faut la considérer comme un processus composé. Nous, ici, on propose des quatre étapes par réception, compréhension, évaluation et décision. Ça permet justement d'identifier les éléments et les facteurs sur lesquels travailler pour optimiser le processus de sélection. D'où l'intérêt d'avoir un processus avec quatre étapes. On leur dit également dans le deuxième point, prendre en compte la nature des idées. Il faut avoir un processus flexible qui s'adapte à la nature des idées. Il ne faut pas avoir un processus identique, unique, rigide, dans lequel il y a un flux d'idées qui doit passer. Non, à un moment donné, il ne sera pas efficace ce processus-là. Il faut avoir un processus flexible. Troisième point, c'est plutôt en mode d'organisation, on leur dit privilégier la sélection collective. Tout simplement, on a constaté sur le terrain qu'une sélection individuelle, elle peut être subjective et ce n'est pas forcément bon pour l'idée. une sélection collective, elle va permettre de dépasser les préférences individuelles et la subjectivité qu'on peut retrouver chez un individu. Ça permet aussi de mutualiser les connaissances parce qu'on a assisté à les réunions d'évaluation et de sélection. On voit qu'à travers les échanges entre les acteurs qui sont impliqués dans la décision, dans la sélection, il y a cette création de nouvelles connaissances, le partage de savoirs, le partage d'informations, ça contribue d'une manière à créer de la nouvelle connaissance et dépasser justement le niveau minimum de connaissances pour avoir justement l'impact de l'idée sur l'organisation. Dernier point, c'est aussi un point technique dans l'organisation des processus de sélection. On a constaté aussi que par moment, il y avait un groupe qui était constitué de sélection et il y avait un responsable hiérarchique dans le groupe. Et parmi les phrases qui nous ont choqué, nous, quand le responsable hiérarchique, il a prononcé que son jugement par rapport à une idée, on a eu le collaborateur qui était subordonné tout simplement. Il a dit, si le chef le dit, c'est que ça doit être bon, ça doit être vrai. Nous, ce genre de choses, ça nous interpelle et puis on s'est dit, s'il y a une puissance hiérarchique dans le groupe qui décide forcément et avoir les comportements, ils ne vont pas être naturels. Forcément, il y a une influence sur la décision finale. On a fait ce genre de propositions et d'ailleurs, le groupe qu'on a constitué en comité d'innovation, il n'y a aucun hiérarchie entre les membres qui le constitue. Je vous remercie, je ne sais pas si j'étais dans le temps. merci de votre attention. Merci, Yacine. Oui, oui, parfait. Dans le temps, d'autant plus qu'il y a eu les questions. Forcément, ça fait plus que 40 minutes. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je vois qu'il y a quelques personnes qui doivent partir qui nous disent que voilà. L'idée, ce n'est pas forcément de faire une heure et demie, c'est d'avoir une présentation d'un cas intéressant et de poser des questions pour creuser un petit peu le cas. Je vois qu'Émilie, tu disais que à la SNCF, dans la plateforme Léonard, il y avait eu un problème, c'est-à-dire qu'il y a un salarié qui a fait appel en justice parce qu'il considérait qu'il n'était pas assez rémunéré par rapport aux récompenses qu'il y avait. Est-ce que, je veux dire, quelle est la réaction des salariés à ces récompenses-là ? Est-ce que tu as déjà eu des retours sur la plateforme ? Je crois qu'Émilie voulait me prendre la parole pour poser ces questions. Vas-y, Émilie. Vas-y. Oui, juste, non, ce n'est pas tant une question, c'est plus une remarque. C'est assez surprenant parce que je ne bosse pas qu'avec des entreprises qui font ça, mais quand c'est des plateformes d'innovation en interne, généralement, la question de la rétribution financière, elle est toujours super sensible, en fait, parce que, par exemple, tu prends le groupe SEB, ils ne veulent pas rétribuer financièrement parce qu'ils veulent que ce soit un clivage vraiment entre leurs fonctions en tant que salariés qui ont des missions d'innovation, il faut que ce soit perçu comme différent de ça. Tu prends l'exemple que j'ai donné au sein de la SNCF, eux, ils sont rétribués financièrement, mais très vite, ça s'est essoufflé, leur truc, parce que c'est le même système, les gens peuvent toucher de l'argent juste pour soumettre une idée, même si elle n'est pas poussée. Ils se rendent compte là-bas que les idées, il y a plein de fois où elles ne sont pas adoptées, même si elles sont, entre guillemets, jugées bonnes, parce qu'il y a une culture tellement forte et que les gens ne veulent pas changer et que ça ne prend pas. Donc, les gens sont déçus de voir leurs idées pas mises en place, ils sont déçus d'avoir gagné 10 euros et il y a ce cas-là, effectivement, de quelqu'un qui a soumis une idée qui a vraiment été utilisée et qui, pour le coup, a vraiment fait gagner beaucoup d'argent à l'entreprise et qui a pourtant été rétribué plus que 10 euros, largement plus, mais qui a estimé qu'en fait, ça dépassait finalement le cadre du... Ce n'est pas un concours, c'est vraiment une plateforme, mais que ça dépassait ce cadre-là et en fait, qui a décidé d'aller en justice et de dire non, finalement, ça dépasse ce cadre-là. Donc, c'est pour ça, c'est toujours surprenant quand il y a les notions de rétribution financière, surtout en interne, parce que c'est toujours un peu sensible, je trouve. C'est très bien. Merci, Émilie, pour ce retour-là. Je partage la frustration que ce collaborateur a pu avoir en fait parce que ce n'est pas évident de voir une idée proposée qui a généré ou qui est devenu par exemple un produit phare pour l'entreprise et derrière, la personne ne peut pas s'empêcher de faire la comparaison entre ce qu'il a touché lui en tant que prime, peut-être une centaine d'euros, sachant que le gain, le positionnement qu'il a complètement fait différencier l'entreprise de la concurrence, forcément, cette comparaison elle se fait et ça peut être source de frustration. Après, le deuxième point, là aussi, je suis d'accord avec vous, Émilie, sur l'effet, j'ai envie de dire le mot, l'effet pervers de ce système de management des idées, en fait, ça donne à certaines personnes la possibilité de suggérer des idées qui ne sont pas abouties, qui ne sont pas vraiment de l'innovation, mais plutôt pour aller chercher le petit gain des 10-15 euros à chaque fois qu'il y a une suggestion. Malheureusement, ça existe et c'est un prix à payer pour une organisation qui cherche à être créative et innovante. Aujourd'hui, si on leur dit non, il faut attendre une idée créative bien formelle, formalisée et bien concrète, ça peut être aussi des freins à la créativité. Il faut accepter dans une organisation de payer un certain prix à un moment donné et accepter que les gens, il y a toujours un pourcentage d'individus qui vont déjouer le système, qui vont avoir un comportement qui n'est pas du tout acceptable et souhaitable, mais pour la créativité et l'innovation, c'est le prix à payer. Et je me permets juste une question qui est venue. Vous aviez pensé à autre chose pour rétribuer ? Parce que vraiment, dans toutes les entreprises, cette histoire de comment on va rétribuer, c'est un truc, les gens qui dirigent ces plateformes se prennent la tête, vous aviez imaginé autre chose, par exemple ? Imaginé autre chose que la prime ? Une autre rétribution que financière, par exemple, au groupe CERB, ils disaient, on va les emmener à quel salon de l'innovation aux États-Unis ou des trucs comme ça. Il y a des... Au-delà de la prime... En fait, la prime financière, il est calculé dès lors que le service contrôle de gestion met en rempli une case avec le gain de l'idée. C'est une formule qui calcule la prime qui va toucher le salarié, ça, c'est à part. Il va la toucher quoi qu'il arrive. Par contre, il y a des choses en plus par moment. Il y a des voyages ou il y a des colis qui sont organisés pour récompenser justement l'individu parce qu'il y a une photo qui est prise avec le top management, avec les collaborateurs sur la ligne de production. Et ce genre de choses, ça fait énormément de plaisir aux opérationnels. Mais la prime financière, elle reste toujours la base du système de management de chez Bosch. OK. Merci. Est-ce qu'il y a Maxime, je crois, qui voulait poser une question ? Oui, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter. Yacine, c'est toujours très agréable. Merci pour cette présentation. Et tu as souligné un truc très intéressant, c'est la difficulté de sélectionner les idées. Et surtout, quand il y a différents niveaux hiérarchiques, il y a autre chose qu'on connaît aussi, c'est la temporalité de l'idée. À un instant T, l'idée paraît pas forcément pertinente, mais six mois, un an, deux ans plus tard, l'idée peut devenir très intéressante pour l'entreprise. Et du coup, je me posais la question de comment finalement les idées étaient stockées. Parce que j'ai vu quand elles sortaient du process, elles étaient stockées dans une espèce de piscine à idées. Et du coup, j'ai plusieurs questions sur cette piscine, si tu as les informations. C'est comment est-ce qu'elles sont classées, stockées ? Est-ce qu'il y a des fiches d'idées ? Est-ce qu'il y a des raisons pourquoi elles ont été rejetées ? Et est-ce que de temps en temps, quelqu'un va remettre son nez dans les idées, dans les anciennes idées pour les réinjecter dans le système en fonction du temps qui a passé ? Est-ce que l'idée devient intéressante ou pas ? Comment en fait le processus de stockage et de fin de vie entre guillemets des idées, est-ce que finalement c'est une piscine où l'idée meurt à tout jamais ou est-ce qu'elles ont des chances de revenir dans le process ? Alors, soit quelqu'un qui remet son nez dedans ou est-ce que quand on relance un nouveau projet, on va regarder systématiquement dans la piscine et voir s'il y a des idées qui sont encore dedans ? Voilà, un peu si tu as des éléments de réflexion là-dessus, ça m'intéresserait beaucoup. Merci Yacine. Merci Maxime pour ton intervention. C'est très intéressant en fait ce que tu viens de souligner à l'instant parce que ça fait l'objet aussi d'une intervention lors de la réunion avec les personnes qui étaient concernées dans la mise en œuvre du système de management. Qu'est-ce qu'on fait des idées proposées qui sont rejetées ? L'idée de replonger là-dedans, ça a été proposé par plusieurs personnes en fait. Pourquoi ? Parce que tout simplement la question de temporalité est importante dans ce cas-là. Une idée qui ne colle pas forcément avec la stratégie actuelle de l'entreprise, elle peut être en phase demain ou plus tard, deux mois plus tard, un an plus tard ou deux ans plus tard. En fait, la responsable du système, il y a une personne en fait dédiée à ça en fait. Il faut qu'elle caractérise les idées quand elles arrivent, elle oriente l'idée vers le comité d'innovation ou vers le terrain si il y a une amélioration continue. Et cette personne-là, elle est censée dans l'entreprise, dans la procédure qui était mise en place de fonctionnement du système de management, cette personne-là, elle est censée jeter un coudé de temps en temps sur les idées pour voir ce qu'on peut récupérer parce qu'elle est connectée au terrain, cette personne-là. De plus, le fait de donner la transparence totale à l'ensemble des collaborateurs, ça veut dire n'importe qui qui travaille au sein du site, il peut consulter cette base de données des idées. Donc, il peut fouiller dedans, regarder ce qui était proposé l'année précédente, le mois précédent et s'inspirer justement de ce qui était proposé pour suggérer de nouvelles idées. Ça, ça existe souvent, on l'a vu, on l'a interrogé à travers des entretiens avec les collaborateurs. Ils nous ont dit que telle idée, l'origine, parce que j'ai vu telle idée proposée l'année précédente, mais elle concernait telle ou telle entité dans l'entreprise, mais ça n'existe plus. Mais par contre, en revanche, elle est applicable dans tel secteur. Donc, ça existe. Donc, le fait que la personne qui est chargée de système de management jette un coup d'œil sur les idées proposées, ça peut aider à remonter certaines. Et le fait de donner la transparence à l'ensemble des collaborateurs, ça aussi est un deuxième point qui permet aussi de reprendre les idées qui sont archivées. Maintenant, comment elles sont archivées ? Tout simplement, une fois c'est suggéré, l'idée, elle est suggérée, elle passe dans le processus. Soit elle est évaluée dans le daily management, ça concerne l'amélioration continue, soit c'est le comité d'innovation qui la traite et elle continue dans le processus, contrôle de gestion, évaluation selon les critères, etc. Si à un moment donné, elle est rejet dans le processus, il est clair, elle va être archivée et le statut d'idée est archivé sans suite. Après, espérons qu'il y a une main qui va la reprendre un peu plus tard si le contexte évolue et change. Je ne sais pas si j'ai répondu à Maxime comme tu le souhaitais. Oui, carrément, mais c'est toujours très intéressant justement cette notion de après le processus, quand ça tombe dans la piscine à l'idée, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que c'est juste un cimetière pour dire à l'idéateur justement l'idée est stockée et voilà, elle est là. Du coup, c'est vraiment très compliqué justement de ressortir une idée de cette piscine, aussi bien pour les personnes qui sont sur le terrain tous les jours, ce que tu disais, que les personnes ont accès à cette base, il faut quand même y aller. J'imagine qu'il doit y avoir des milliers d'idées dedans, donc comment les retrouver dedans ? Est-ce qu'il y a des classifications ? Il y a tout un projet de recherche, je pense, à se consacrer là-dessus. Pour compléter, en fait, chaque idée proposée dans le système, il y a un système de tag que tu connais bien, on tag des idées pour justement faciliter la récupération avec des filtres soit l'innovation incrémentale, radicale, procédé, l'ergonomie, même l'ergonomie au poste. On tag chaque idée avec les responsables, les services, tout ça, c'est caractérisé. Où elle est née ? À quelle date ? Quel secteur concerné ? Quel type d'idée ? Est-ce que c'est… Quel type de gain ? Est-ce que c'est gain ? Des fois, il y a le gain non seulement financier d'une idée. Il y a certaines idées qui n'apportent rien du tout en termes de financier à l'entreprise, mais qui rapportent certains conforts, notamment, c'est des idées ergonomiques qui touchent au poste de travail, le climat social, etc. C'est difficilement chiffrable en termes de gain, mais ça rapporte quelque chose dans la vie au quotidien. Ce sont des idées qui sont toutes caractérisées sans exception, justement, pour faciliter l'archivage et le traitement derrière. C'est une base de données. Si on a l'opportunité, un peu plus tard, avec Guy, on pourra éventuellement regarder ce qu'on peut faire pour justement comment valoriser ce genre de choses de manière scientifique. Oui, je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir accès à un énorme stock d'idées. C'est relativement rare dans une organisation qu'on puisse avoir ce stock et ce matériel qui est aussi un matériel qui peut être ressorti régulièrement par le responsable. Je trouve que l'idée de rendre les idées accessibles à tout le monde, pour pouvoir être aussi une source d'inspiration ou peut-être une sorte de mémoire et vraiment quelque chose qui est un principe qui est vraiment intéressant. Moi, j'aurais une petite question parce qu'on est en management, on est en gestion et je me dis mais finalement, est-ce que ce système n'est pas vraiment coûteux quelque part ? Parce que chaque idée, c'est beaucoup de temps pour l'évaluer. Peut-être que les idées d'amélioration continue s'évaluent assez rapidement mais peut-être qu'il y a des idées qui finalement, il y a beaucoup de temps et qui finalement, ça n'aboutit pas. Est-ce qu'il y a eu une évaluation de ça, des indicateurs qui existent ? Une question ? Merci Guy pour ta question. C'est un phénomène très critique dans l'entreprise. On s'est rendu compte quand on a posé la question pourquoi le délai de traitement d'une idée dépasse la norme, pourquoi les gens sont frustrés en termes de temps pour leur avoir le retour sur leurs idées. Quand on posait ce genre de questions et surtout aux responsables de service, ils nous disaient à chaque idée qui arrive, c'est une charge supplémentaire pour mes équipes. Donc, vous voyez, ça veut dire que c'est du temps qu'il faut qu'ils prennent sur leur quotidien, sur les activités au quotidien pour justement évaluer une idée. Pour évaluer une idée, vous le savez très bien, il y a des critères, mais les critères pour aller chercher des informations, par moments, il faut prendre son téléphone et appeler tel prestataire, etc., pour collecter les informations. Ce genre de choses, forcément, ça constitue une charge de travail. La réponse qu'on a eue au final, chaque cadre supérieur, il doit avoir entre 20 et 30 % de temps dédié au projet. Donc, ça laisse supposer que ça fait partie des activités quotidiennes dans l'entreprise. Il ne doit pas s'exprimer. En fait, c'est le top management, il l'a expliqué de cette manière-là. Il nous disait tous les cadres sont là pour faire du travail d'encadrement, du management, mais en même temps, l'évaluation, ce sont des cadres, ça fait partie du projet. Tu veux dire du projet de transformation globale de l'entreprise ? Une idée, c'est potentiellement un projet de transformation d'entreprise. Donc, forcément, ça rentre dans le cadre du travail et d'un cadre supérieur qui est chargé de l'évaluer. Donc, il n'y a pas besoin d'un coût supplémentaire et de l'expliquer de cette manière-là. Et je trouve qu'il a raison parce qu'être sur l'opérationnel à 100 % et ne pas faire de mode de projet dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est le mode de projet le plus adapté et en adéquation avec l'évolution environnementale d'aujourd'hui. Donc, il faut avoir cette part de 20 à 30 % de projets à faire tout le temps. Merci, Yacine. Je ne sais pas s'il y aurait une dernière question. J'en aurais une pour toi, Yacine, parce qu'on a beaucoup parlé de la sélection des idées, un petit peu moins de la manière dont elles sont orientées. Est-ce qu'il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place pour orienter les employés vers des idées ou des thématiques qui auraient des potentiels de valeur ? Est-ce qu'il y a eu des problématiques qui leur étaient fournies, des défis, des thématiques générales sur lesquelles l'entreprise avait plus d'intérêt à recevoir des idées que d'autres ? Ou est-ce que ça n'a pas du tout été fait ? Il y a deux choses que je peux souligner pour répondre à ta question. D'abord, ça existe, les chalons, les thèmes qui sont de temps en temps introduits par le responsable du système. C'est-à-dire, de temps en temps, il y a une question posée à l'ensemble des collaborateurs. On cherche leurs idées là-dessus. Ça peut être comment je me positionne sur le marché de l'imprimant 3D, par exemple. Et là, on va chercher les idées des gens. Donc là, on peut collecter en un imprimé 200 idées, par exemple, parce qu'il y a une question qui stimule tout le monde. De ce fait-là, on oriente, en quelque sorte, les réponses aux idées qu'on cherche à collecter à travers les thèmes et les challenges qu'on organise. après, il y a un autre phénomène qui était nouveau dans ce site-là, en fait, et qui liait plutôt à l'application de la direction, qui, à un moment donné, a communiqué avec l'ensemble du collaborateur en disant, aujourd'hui, à partir de ces transformations qu'on fait, on a le droit à l'erreur. Quand vous entendez ça de la bouche d'un directeur d'une entreprise qui est établie depuis des années, les gens n'avaient pas trop le droit à l'erreur et d'un seul coup, ils ont le droit à l'erreur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement proposer-nous vos idées, quel que soit le niveau de réalisme, si je peux me permettre de cette manière-là. En fait, réaliste ou pas réaliste, proposez-nous vos idées. On va voir par la suite si on peut la mettre en place ou il n'y a pas de honte à proposer des choses qui sont abstraites. Ça se trouve que dans l'abstrait, on va trouver une idée qui va faire la différence pour justement sauver le site et devenir un site compétitif et garantir son développement à long terme. Voilà. Donc, l'idée de l'imprimant 3D a été proposée pour compléter ma réponse et en même temps répondre en partie à Maxime sur les idées qu'on pioche. L'idée de l'imprimant 3D a été proposée il y a plusieurs années, a été archivée. Il y a une personne à un moment donné qui regarde la base de données, il la retrouve, il la ressort à ce moment-là où il y a beaucoup de transformations organisationnelles. Ça a donné une sorte d'incubateur d'imprimant 3D. Il a juste ressorti cette idée-là, il la reproposé au bon moment, c'est une question de temporaliser. À l'époque, c'était une idée absurde, il ne fallait pas la proposer, c'était rejet pour X raisons. Les raisons sont justifiées dans la base de données. Maintenant, l'idée est devenue en phase avec les enjeux de l'entreprise, il l'a repioché et puis derrière, le droit à l'erreur, on le voit à travers cette nouvelle proposition. Je ne sais pas si j'ai répondu, Romain. Tu as très bien répondu, Yacine. Je posais la question parce qu'on a récemment chez Hydro-Québec eu justement tout un débat sur instaurer une plateforme de génération d'idées et d'archivage des idées. Puis, ils ont mis en place aussi un autre volet de la plateforme qui était l'archivage de besoins et de défis auprès des personnes pour pouvoir consulter et alimenter ça aussi. Je me posais la question à savoir s'il y avait eu des questionnements ou des dynamiques similaires chez Bosch MP. Je connais le système. Je crois que j'ai dû voir un article là-dessus. Ils sont dans l'entreprise. C'est à Québec, à Romain. C'est à Montréal, Québec, un petit peu partout. Je crois que c'est en plus de sang en termes de gestion des idées. Tu me corrigeras, mais j'ai dû lire un article là-dessus. Je trouvais que c'était vachement bien fait chez eux. Il date de déjà depuis quelques années et je crois qu'il fait partie même des travaux que j'avais consultés à l'époque. Ça doit être les travaux de Raouf Nagar qui a pas mal travaillé sur la question. Oui, 2015. Un article qui a été publié là-dessus. C'est intéressant. Merci beaucoup en tout cas, Yacine, pour cette magnifique présentation. Je pense que ça fait une belle inauguration au mardi de la créativité. Là, tu n'auras en malte. Merci effectivement pour ton intervention, pour cette restitution de ton expérience de ce cas très riche. Merci aux participants. pour cette vidéo. Merci.